Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous dispenser un cours en rapport avec la notation scientifique. La notation scientifique est beaucoup utilisée notamment en physique-chimie mais également en mathématiques ou bien en SVT dans les sciences dites dures. Donc qu'est-ce qu'on appelle une notation scientifique ? Souvent dans votre calculatrice vous voyez des expressions qui peuvent se mettre sous la forme 5,2 x 10 puissance 9 donc ça c'est un chiffre qui est très grand sur votre calculatrice il ne peut pas apparaître en entier donc on vous le met sous cette forme qui s'appelle une notation scientifique. Donc en fait on va compacter la forme, le nombre, pour que ça soit plus facile d'utilisation. Donc la notation scientifique elle se présente comme si donc a, un nombre non nul, fois 10 à la puissance n. Sachant que n est un entier relatif, a étant compris entre 1 strictement inférieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10, attention. On peut également avoir la même chose en négatif. Donc je vais prendre quelques exemples. Admettons qu'on ait un chiffre, je ne sais pas, un nombre par exemple 0,00721. Donc vous voulez le mettre sous la forme de notation scientifique. Donc il faut que le a soit compris entre 1 et 10. Donc on va mettre le a, ça va être 7, fois 10 à la puissance n, donc n. Qu'est-ce que c'est ? On va décaler la virgule de combien de rangs pour la déplacer ici ? Eh bien, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, dans le sens de droite. Donc ça va être puissance moins 4. Ici j'ai oublié la virgule, donc je vais la rajouter. Ça nous donne, en fait, donc 7,21 fois 10 puissance moins 4. D'accord ? Donc ici, j'ai bien mon écriture scientifique. Donc ça, c'est égal à 0,00721. On est d'accord ? J'ai bien mon a qui est compris entre 1 et 10, et moins 4, c'est bien un entier relatif. On peut prendre un autre exemple. Admettons que j'ai, je ne sais pas, on va dire 370. Donc, je veux le mettre sous la notation scientifique. Eh bien, c'est égal à 3,7 fois 10 à la puissance 2. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, ici, donc, j'ai l'équation, la notation scientifique. J'ai évidemment le 3,7 qui est bien compris sur mon intervalle concerné, le 2 qui est un entier relatif. Donc voilà, vous avez compris que l'écriture, la notation scientifique, elle est très utile, et elle facilite également grandement les calculs. Par exemple, si vous avez une addition de, je ne sais pas, 10, enfin, 105 fois 10 à la puissance 3, plus, admettons, 5 fois 10 puissance 3, je vais pouvoir faciliter, donc, en mettant 10 puissance 3 en facteur, c'est égal à 105 plus 5, donc ça me fait 110 fois 10 puissance 3, qui est un très grand nombre. Donc les puissances de 10 doivent être identiques. J'ai une puissance de 10 ici, ici, donc elles sont identiques, je peux additionner. C'est pareil pour la multiplication, c'est pareil pour la multiplication et pour la division. On va soustraire les exposants ou les additionner. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci bien, au revoir.